Le Rouge et le Noir me fascine lorsque je décide les costumes, lorsque je peins les décors. Tout ça me donne une impression de replonger dans mon enfance. Je rentre dans un univers et de me dire que je vais le monter dans le théâtre de mon enfance. Ça fait dix ans que je n'ai pas monté un ballet à l'Opéra. Monter ce spectacle à l'Opéra Garnier est peut-être un défi, mais c'est aussi un enthousiasme débordant que je possède, que j'ai. Et pour la dernière fois, j'imagine quel âge que je vais avoir, j'aurai 89 ans, le dernier ballet que je vais faire, il va être pour le grand public. C'est un spectacle fastueux avec beaucoup de décors, beaucoup de costumes. Il y a trois actes et je crois qu'il s'adresse à tous les publics et que tous ceux qui ont lu le roman vont peut-être avoir envie de voir ce qu'on peut traduire car la danse, moi je crois que c'est les bases fondamentales d'un langage qui peut tout traduire, même les choses les plus difficiles. Dans le Rouge et le Noir, il y a des caractères tellement différents, tellement d'idées bien établies dans la tête de chaque personnage important et principal, qu'il y a une étude de caractère qui est captivante pour un chorégraphe et un maître de ballet. C'est l'ascension de Julien Sorel qui va, par des tractations insensées, réussir à s'introduire dans des milieux où il n'aurait jamais pénétré s'il n'avait pas eu le soutien de l'abbé Chélan qui le protège et qui l'a pris sous sa protection. Tout ça, c'est extrêmement spectaculaire et pour un ballet, il y a des épisodes fantastiques. Chaque personnage a son caractère et tous ces gens se mélangent dans un style de danse différent, ce qui va procurer à chaque interprète et au spectateur de voir quel est le plus fort, quel est le plus faible. Et cette lutte du pouvoir, cette lutte et puis le pouvoir de cet homme, tout le monde tombe amoureux de lui, tout le monde, tout le monde. Alors la musique, j'ai cherché beaucoup lorsque l'on m'a demandé de monter ce ballet, mais j'ai une grande admiration pour Jules Massenet. J'ai cherché et j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait. Parce que la description de la musique de Massenet, c'est extraordinaire. Vous verrez qu'on verrait le ballet, on a l'impression que ça a été écrit pour les scènes que je fais jouer, qui correspondent musicalement à toutes les scènes et les tragédies, les moments de bonheur, les moments de malheur, les moments d'interrogation, tout est dans la musique. Depuis des années, je fais les décors et les costumes du ballet que je montre, aussi bien au Bolshoi qu'à la Scala, même à l'Opéra de Paris. Mais là, je voulais trouver un moyen de m'exprimer différent. Et tout d'un coup, l'idée m'est venue que puisqu'on ouvre un livre, le livre, il est écrit en noir et blanc. Alors les décors seront en noir et blanc, comme si on était dans un livre, et les personnages qui sortent du livre pour devenir des danseurs et interpréter un ballet vont être en couleur. Les décors, je les ai faits avec des gravures que j'ai trouvées, que j'ai découpées, collées, changées complètement. Avec des recherches de la pensée de tous les personnages, de manière à ce que ça puisse être adéquate aux scènes successives qui vont se passer. L'Opéra, pour moi, c'est une famille. Une famille dans laquelle je suis rentré à l'âge de 10 ans. J'ai été capté par ce théâtre, complètement envoûté par le cadre, par tout ce qui s'y passait. Et dès l'âge de 6 ans, j'ai vu des spectacles. Et j'ai voulu rentrer dans cette maison. C'était ça ou rien. Je suis rentré à l'école de danse. J'ai suivi mes études. J'ai été sur scène tout jeune. J'ai commencé à voir tout ce qui se passait, les décors, les costumes. Et j'étais fasciné. C'était un rêve. Et puis la bibliothèque. La bibliothèque de l'Opéra où j'ai été dès l'âge de 9 ans. Donc, revenir à l'Opéra à mon âge, ça représente en quelque sorte un remerciement de ma part, un geste d'amour de vouloir donner avant de partir, de quitter ce monde, une autre œuvre complètement, entièrement faite pour l'Opéra. C'est un écrin, un écrin dans lequel on présente un spectacle. Déjà, le public est prêt à recevoir quelque chose et à comprendre qu'un théâtre, c'est quelque chose de magique. Et ce théâtre est magique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.